Il y a le hasard, mais il y a la faute aussi. Les beaucerons sont, Robert Lé, je disais, l'insouït. Les beaucerons, ce ne sont pas d'abord les québécois. Ce sont des gens qui ont leurs relations beaucoup plus avec les États-Unis qu'avec le Québec. Et beaucoup plus aussi avec la Beauce et la région de Canton de l'Est, Mégantic, Telford et tout ça, qu'avec Québec. Vous savez, c'est venu très tard. C'est venu avec l'autoroute de la Beauce et l'industrie beauceron est essentiellement une industrie d'exportation. vers les États-Unis. Vous savez, le marché beauceron, ça doit être, le marché d'exportation, ça doit être 60% aux États-Unis, puis 40% dans le reste de la province. Alors, et ce sont aussi des gens qui ont été isolés très longtemps. Vous savez, moi, quand j'étais petit gars, ce qu'on parlait dans la Beauce, là, c'était une décision pour faire partie des États-Unis plutôt que du Québec et du Canada. Alors, c'est des gens d'un type particulier. Il n'y a pas eu de grande industrie dans la Beauce. Celle qui existe, c'est les beauceron qui l'ont fondée, ce n'est pas des capitaux à l'étranger. Il n'y a pas eu d'école pendant longtemps dans la Beauce. Le premier qu'il y a eu, c'est le séminaire de Saint-Georges-de-Vos. Après ça, il y avait le pensionnat à Beauceville et il n'y a pas eu de cégep. Il y a eu des cégeps très tardivement, ils n'étaient pas dans cette réforme-là. Alors, les beauceron, c'est un monde à part. Ce qu'il avait fréquenté en plus de ça, avec l'invasion américaine du colonel Arnold, l'invasion de Québec. Ils avaient été bloqués à Beauceville par le rapide du jour et les tempêtes. Alors, l'armée américaine avait passé l'hiver là, sous un rocher, à camper parce qu'il n'avait pas pu se rendre à Québec. Et le problème qui s'était passé, c'est que les soldats s'ennuyaient. Ils allaient voir les beauceronnes. Quand le printemps est arrivé, le colonel avait perdu la moitié de ses groupes. Il n'avait pas pu continuer son chemin vers Québec. Mais ça avait fait de la mixture dans la population, sauf qu'ils allaient... Alors, c'est ça. Les beauceron robertif, ils les avaient dans... Et Madeleine Ferron, là, ils l'avaient décrit dans leur journal. Des insoumis. Alors, c'était même des insoumis. Et même au point de vue politique, généralement, j'étais différent. Sous-titrage Société Radio-Canada